Une unité de recherche à l'Institut Bergogné est une référence mondiale. Le professeur Antoine Italiano développe ici des traitements innovants pour lutter contre les sarcomes, des cancers rares. Qu'est-ce qu'on fait dans ces tubes ? On fait pousser ces cellules de sarcomes et on les expose à des nouveaux médicaments et on évalue la toxicité de ces médicaments sur ces cellules. Plus la toxicité est importante, plus le médicament est potentiellement prometteur. Depuis deux ans, le professeur dirige un programme de recherche unique. Parmi les avancées, une trentaine d'essais cliniques en cours. Objectif, prouver l'efficacité de l'immunothérapie sur les sarcomes. C'est utiliser l'argent pour apporter les preuves scientifiques de l'utilité de l'immunothérapie. Une fois que ces preuves scientifiques sont établies, normalement les autorités sanitaires seront à même de pouvoir dire ce médicament d'immunothérapie, on va lui donner une autorisation de mise sur le marché. Dans cette lutte, un laboratoire de biotechnologie privé s'est associé à l'Institut Bergogné. Dans le cadre du projet Condor, c'est de faire de l'immunothérapie, une arme thérapeutique pour pouvoir espérer un bénéfice pour les patients qu'on observe déjà au travers des essais cliniques. Depuis le décès de son fils Corentin, Jean-François Subillot a fondé son association caritative. C'est collecter des dons pour aider la recherche, pour permettre justement à des familles et à leurs proches de pouvoir avoir une lueur d'espoir parce qu'on parle quand même de maladies où on est surtout sur l'espérance de vie, plus que sur de la guérison. Ce jeudi se tiendra la troisième édition de la course du Petit Prince. Déjà plus de 1000 coureurs inscrits et 75 000 euros de dons collectés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada